Scooby-Di-Dooby-Do-Lar Tu dois faire tout noir, chéri. Chasing a spy through a cave, fuck, that would have been a joke a week ago, isn't our reality? Wait a minute, it's him. C'était pas très très sympa, comment je remonte Beno? Tu remontes pas, il y a un petit trou là. Ah frag, ok. Oui, faites le défi avec moi, vous ne respirez pas tant qu'on n'est pas ressorti, ça renforcera le réalisme. J'ai beaucoup expiré pour parler là. Je triche, je triche, c'est pas possible. Non mais il faut que je vous commente. Alors ce qui est bien quand même, il faut l'avouer dans ce Beast Inside, c'est que la différence, enfin la comparaison avec visage s'arrête très très vite. Puisque au lieu d'être enfermé dans une maison, là on voyage un petit peu quand même dans les environs et c'est vachement agréable il faut avouer. Il n'y a pas de petites affaires à prendre, rien. Bon, ok. Non mais c'est au cas où, au cas où toujours. Je ne dis pas que j'ai besoin d'une lampe plus loin si c'est possible. Et pour m'en proposer une là que je ne peux pas prendre, je serai très 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 colère. Je ne sais pas si je ne peux pas prendre, je ne peux pas prendre, je ne peux pas prendre. Ça sent le gag, oui. Ça ne semble pas si stable. Ça sent le gag, je ne sais pas si tu as tu as tué. C'est pas si tué. Ça sent le gag, je ne sais pas si tué. Ça sent le gag, je ne sais pas si tué. Merci. 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 Alors, est-ce que ça va être pour me faire un chemin ou est-ce que ça va être pour... Eh oui, 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 on s'en doute bien. Alors, d'où j'arrive ? De droite, je crois, oui. Tu veux que je te fasse un dessin ? Si je peux passer ici... Un autre signal ? ... 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 je patine dans le milieu du coup ça n'a aucun sens soit alors que faire Nicolas et bien vois-tu il ne faut jamais au grand jamais désespérer au fin fond des bois c'est un coup à se pondre un arbre j'ai plus d'indication sur ma faute c'était pas faute qu'il soit à côté tour d'aubaine et j'en fais quoi donc du coup de ton pote parce que moi je veux bien mes curseurs ne changent pas et un truc pas très clair là c'est dommage et c'est reparti c'est moyen bon par là est-ce qu'on a mauvais choix je pense qu'il fallait prendre le chemin qui monte mais c'est pas grave on y arrivera quand même ah non là c'est plus je pense c'est je suis sûr me voilà bien ma rat comme on dit alors on va trouver une autre issue dans tout ce petit bordel cache moi ça les billes de bois il n'y en a pas une qui va vouloir bouger elles sont pas très joueuses au dessus il n'y a pas de passage ici c'est pas tellement une bonne idée on va dire alors qu'est-ce qu'il y a que je ne vois pas comme évidence il n'y a pas de passage Damne ! Alors, procédons par ordre. Non, là, je vais redescendre tout en bas. C'est pas l'objectif. Faudrait que j'aille plutôt par là-bas, moi. Et pour aller par là, et pour aller par là, mon chemin est obstrué. Je suis malheur, je suis tristesse, je suis... J'ai pas un objet qui pourrait être utile. Tristesse. Tristesse, grande tristesse. C'est moi, laissez-moi entrer, les gars. On avait conclu un deal. Deal ? Non, c'est plus grand. C'est parti. je cherche je cherche en vain je crois que je vais me coincer quelque part parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé dans ce jeu c'est toujours très très drôle avec moi ça a gagné alors j'ai peut-être raté un truc en bas il faudrait juste que j'arrive à me sortir d'ici help help please help me les arbres sont en train d'essayer de me dévorer merci 95 94 ap ap c'est derrière moi j'ai pas vu un passage ici oh la burne oh il était bien planqué celui-là bravo joli joli il était bien planqué celui-là alors je surveille l'heure 50 on va faire une petite pause au prochain endroit opportun non Il ne semble pas trop stable, mais peut-être que je peux aller à l'autre côté. Désolé pour le petit retard, j'en ai profité pour mettre au four un gratin de gencives de porte en café. Donc j'ai un petit creux. Et voilà, le café réglementaire est installé. Tout va super bien. Pas trop mal se passer. Ah oui. Où c'est qu'il m'a remis du coup ? Non, mais je n'ai pas besoin de cette fois. C'est bon, je connais. Ah, tu ne peux pas passer tant que tu n'as pas déclenché. Ok, chef. Donc, je disais, la blague, c'est regarder l'écran de l'appareil et pas regarder où on met les pieds. Il y en a, ils sont capables de le faire. Je ne me marierai personne parce que je ne suis pas comme ça, je ne balance pas. Voilà. On y va. On va essayer de ne pas refaire les mêmes conneries. Ce serait super bien. Oui, non, mais je ne te regarde pas l'appareil, je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas trop stable, mais peut-être que je peux aller à l'autre côté. Hop là. Mais si, mais si, mais si. Très réaliste comme jeu, j'insiste. Ok, je suis de l'autre côté. Parfait. Je vérifie qu'il n'y ait pas des trucs. Je pourrais m'ouvrir le passage si j'ai envie d'en passer. Non, non, c'est un one way comme on dit. Oui, ça sent le gag. C'est un gag. Je fais comment moi, mec ? Ok, de toute façon, en plus, il y a un portillon ou un box. C'est par où je suis monté, ça ? On va essayer de sauter, mais vous me connaissez. Je n'ai plus la forme d'antan, comme je viens de dire, il n'y a pas très très longtemps. En fait, je vérifie qu'il n'y a rien à chipper ici. On va faire le petit saut de la foie, réglementaire. On verra bien ce qui se passe. Ah, ferme ta bouche. Je vérifie qu'il n'y a pas une planche à actionner non plus. Non, rien. Bon, ok. Saut de la foie, ce qui part. 3, 2, 1, go. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose. À part que maintenant, je suis coincé sur cette corniche comme un abrutier. Non. Non, ça va. Ben alors, papy ? Ben alors, papy ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je n'arrive pas à fermer 100% ? Oh, yeah. Il a fait quelque chose dans le feeder. All good. Je perds l'un. Je suis à la Rue-Indienne. Tout va bien à la planche. The inn. Merci pour le tippe, d*****. Oui, la traduction, c'est pas exact, mais on va pas lui en vouloir, on est pas là pour ça. Quand tu veux, moi. Quand Chéri va savoir que je suis devenu un spécialiste dans l'arrachage de planches, elle va vouloir refaire tout le plancher de la baraque. Donc il est à l'auberge. Alors pour les gens qui n'ont pas suivi toujours, l'auberge c'est un endroit que je connais puisque j'y ai été dans un précédent chapitre, mais dans une autre époque. Oui, dans la halte époque. Et d'ailleurs j'ai eu un combat de boss dans la cour de l'auberge qui était assez fastidieux la première fois. Mais qui s'est relativement bien passé en fait. Qu'est-ce que c'est ce truc rouge, discret, rouge. Ah, c'est un truc rouge, discret, rouge. Ok. Toi, tu t'en fous. Alors c'est une vieille manie, mais j'aime bien me dégager les chemins pour plus tard. Faut pas m'en vouloir. Bon, là c'est bloqué, tché, bloqué. Ok, on va pas insister et on va aller au truc rouge qui ne m'appelle pas. Quoi ? Je ne s'entends rien. Toa. On va voir ce truc rouge. Ah, il est là pour être vu, donc il est là pour être visité. Il est logique les amis. Je peux même pas trouver un cadavre dans la tente, c'est même pas drôle. Je ne vais pas voir ce truc rouge. Les portes sont fermées, j'ai besoin d'un autre chemin. Bon, l'other way, je crois qu'on l'a un peu trouvé, je vais juste aller visiter ça par curiosité. Il n'a absolument rien à faire, ok, 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 quoi que plus tard ça pourra peut-être servir, ça c'est étrange. C'est ce qui m'a permis de descendre et peut-être peut-être l'endroit. Je pourrais essayer de descendre de cette façon, mais d'abord, j'ai besoin d'une rôpe plus forte. La mienne est certainement trop flimsy. J'ai vu une tente sur mon chemin ici, peut-être que je peux trouver quelque chose à l'intérieur. J'espère que les commentaires ne sont pas aussi évidents qu'on est en version de difficultés un petit peu plus élevées, parce que là, c'est gentil. Ça y est, j'ai réussi à me paumer, oui, non, peut-être. Je retourne à la tente, comme on dit, bêtement. Il y avait peut-être un chemin plus court, et je me suis fait complètement avoir. Qu'est-ce que c'est là derrière ? Où je suis ? Bordel de truc. Et quel intérêt ? C'est pas super malin ce que j'ai fait comme détour. Mais alors vraiment pas, quoi. Euh, je fais le saut débile. Je sens que vous voulez. Je sais pas pourquoi, mais dès qu'il y a une connerie à faire, de toute manière, vous êtes jamais contre, je vous connais. Alors, il y a une corde par là. Ça, c'était une grosse colère. Il y a des fois qu'il y a une nièce de billet planquée dessous, quoi. Euh, la canne à pêche, elle est moisie, j'en veux pas. On peut pas ouvrir ZWIP et explorer, ou se taper un rampillon, carrément. En plus, j'avais dit que je faisais une pause à l'heure, et je crois qu'on l'a allègrement passé il y a pas 3 minutes. Euh, merde. Bon, en fait, il se trouve que cette corde est pas forcément autour de cette tente. On va faire la pause réglementaire ici, puis on repart en chasse. Ok ? Euh, petite vue sympa. Regardez moi ça, c'est joli. Je fais une sieste, on se retrouve tout de suite après.